... Actualité très riche en l'ère des Congos, Moïse Katumbi est rentré ce lundi, trois ans jour pour jour après son départ. Pendant ce temps, un nouveau Premier ministre a été nommé par le président Félix Tisekedi. ... Le chef d'état-major de l'armée et homme fort de l'Algérie a appelé ce lundi au respect du calendrier de la présidentielle prévu le 4 juillet. Ce scrutin devrait élire un successeur à Abdelaziz Bouteflikha. ... Retour à la case tribunale en Afrique du Sud pour l'ancien président Jacob Zouma. Et ce, pour plaider l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi est rentré ce lundi, trois ans jour pour jour après son départ. L'opposant avait quitté le pays en pleine tourmente judiciaire et sous la pression de l'ancien régime conduit par Joseph Kabila qu'il a quitté pour l'opposition. Il a été accueilli à l'aéroport de Lubumbashi par une immense foule. Images sont. Le jet privé de l'ex-gouverneur du Katanga s'est posé à 8h45 GMT sur la piste de l'aéroport de Lubumbashi dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le minier et riche homme d'affaires a été accueilli par des milliers de personnes qui l'attendaient sur le chemin entre l'aéroport et le centre-ville. Moïse Katumbi, qui vivait en Belgique, avait tenté en vain de revenir en août dernier pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Son retour au pays est perçu comme un signe de détente politique après l'annulation de sa condamnation à trois ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière qu'il a toujours contestée. C'est pour la paix, je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays et surtout pour défendre les intérêts du peuple concloué et défendre notre constitution. Vous savez, la vérité est-il, je n'ai rien fait, je me sens chez moi, je suis de retour chez moi, je remercie les autorités aussi qui m'ont remis le passeport. Allié puis adversaire de l'ex-président Joseph Kabila qu'il a qualifié de judas, Moïse Katumbi a déclaré qu'il se situait toujours dans l'opposition au nouveau président Félix Tisekedi sans pour l'instant préciser le rôle qu'il entend jouer au sein de cette opposition. Ce retour a été également salué par Martin Fayoulou qu'il a soutenu lors de la présidentielle du 30 décembre dernier et qui revendique la victoire. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever a tweeté Martin Fayoulou qui ne figurait pas parmi les nombreux élus présents à Loubambashi pour le retour de Moïse Katumbi. Et puis le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi, a nommé ce lundi un nouveau premier ministre. Près de quatre mois après son investiture, l'ex-ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a annoncé le porte-parole du président actuel, directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer, SNCC Ilunga Ilukamba, a été nommé en vertu de l'accord politique entre le président Félix Tisekedi et son prédécesseur, Joseph Kabila. Plus avant cette nomination, l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, Bruno Tibala, a indiqué qu'il avait présenté sa démission au président Tisekedi. Bien évidemment, le président de la République en a pris acte et vient de me charger d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau gouvernement par la représentation nationale, a-t-il ajouté. Nous allons suivre un extrait des propos du nouveau premier ministre peu après sa nomination. Je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment christial de l'histoire de notre pays et je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement. J'annonçais en titre le chef d'état-major de l'armée de facto homme-fort de l'Algérie a appelé ce lundi au respect du calendrier de la présidentielle prévue le 4 juillet. Un scrutin censé élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika est massivement rejeté par la rue. La tenue de l'élection présidentielle permettra d'éviter de tomber dans le piège du vide constitutionnel et de tout ce qui s'en suivra comme danger et dérapage aux conséquences désastreuses a estimé le général Ahmed Gaïd Salah selon le test d'un discours prononcé lors d'une visite sur le terrain. Le général Gaïd Salah a appelé à accélérer la création et l'installation de l'instance indépendante pour l'organisation et la supervision du scrutin qui mettra un terme aux agissements de tous ceux qui tentent de faire perdurer cette crise née de la volonté acharnée du président Abdelaziz Bouteflika et de son entourage de briguer un cinquième mandat. Après avoir renoncé à briguer un nouveau mandat après 20 ans à la tête de l'État, Abdelaziz Bouteflika sous les pressions conjuguées de la rue et de l'armée a finalement démissionné le 2 avril dernier laissant l'intérim conformément à la constitution au président de la chambre haute Abdelkader Ben Salah qui a provoqué une présidentielle pour le 4 juillet prochain. Replacé au centre du jeu politique, l'armée exige depuis le respect de ses délais constitutionnels alors que le mouvement de contestation exige le départ de l'ensemble des acteurs du système dont Ben Salah mais aussi le général Gaïd Salah et la mise en place d'institutions de transition ad hoc pour réformer le pays. Un temps vu comme un allié de la contestation pour le rôle décisif joué dans le départ de Bouteflika après en avoir été un soutien indéfectible durant 15 ans. Le général Gaïd Salah est depuis plusieurs semaines la cible des manifestants pour son refus de sortir du cadre de la constitution. Au Soudan, les militaires et les chefs de la contestation poursuivent ce lundi les négociations sur la composition d'un futur conseiller souverain de transition et ce, plus de mois après le renversement par l'armée du président Omar El-Bechir. Les négociations marathons entamés ce dimanche soir sur la composition d'un futur conseil souverain de transition vont reprendre ce lundi soir entre les militaires et les chefs de la contestation au Soudan. Selon le général Shamsdine Kabashi, porte-parole du conseil militaire de transition, elles reprendront avec l'espoir d'arriver à un accord définitif. Nous ne sommes pas pressés pour une victoire cruciale. Quelle que soit l'issue des négociations, il s'agit d'un pas en avant, avait indiqué à l'aube sur Twitter l'association des professionnels soudanais, pilier du mouvement contestation. Les leaders de la contestation veulent à tout prix qu'un civil dirige cette future institution clé après un appel pressant de la communauté internationale à ce que les négociations débouchent sur une transition vraiment dirigée par les civils. Faire de lance de la contestation, l'Alliance pour la liberté et le changement avait indiqué dimanche que les négociations se focaliseraient sur la répartition entre armées et contestations des sièges du conseil souverain ainsi que sur son futur chef. En ce qui les concerne, les généraux insistent pour y obtenir une majorité de sièges tandis que les leaders de la contestation veulent limiter la présence des militaires et placer un des leurs à la tête. Avant la suspension des négociations mercredi dernier, militaires et protestataires s'étaient entendus sur plusieurs points dont la durée de la période de transition qui est de trois ans et la création d'un parlement composé de 300 personnes dont les deux tiers seraient issus de l'ALC. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma comparait à nouveau ce lundi devant un tribunal et ce, pour plaider l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. Jacob Zuma, l'ex-chef de l'État sud-africain, comparait à nouveau ce lundi devant un tribunal demandant l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans. Jusqu'à vendredi prochain, la haute cour de Pieter Maritzberg doit entendre les arguments du parquet décidés à examiner le cœur du dossier et les avocats de l'ex-chef de l'État qui dénoncent des vices de procédure et un procès politique. Et c'est épaulé de quelques partisans que Jacob Zuma est arrivé en début de matinée au tribunal. L'ancien président est accusé d'avoir touché 4 millions de ronds soit 260 000 euros de pot de vin du groupe français de défense Talex également poursuivi lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribués en 1999. À l'époque des faits, Jacob Zuma était ministre provincial puis vice-président du pays. Selon l'accusation, il a été rémunéré pour éviter à Talex des poursuites pour corruption. mais les deux partis ont toujours nié ces allégations. Anglué dans de nombreux scandales, Jacob Zuma a cédé en décembre 2017 sa place à la tête du Congrès national africain ANC au pouvoir à son vice-président Cyril Ramaphosa. Deux mois plus tard, ce dernier l'a poussé à la démission et lui a succédé à la tête de l'État avec l'ambition de nettoyer son parti et l'état de la corruption qui les gangrène. L'Égypte a été frappée ce dimanche par un nouvel attentat. Le bilan de l'attaque qui s'est produite au sud-ouest du Caire fait état d'au moins une vingtaine de personnes blessées. Voici les images. Le sud-ouest égyptien a été secoué par un attentat à la bombe ce dimanche. Perpétré contre un bus de touristes près des célèbres pyramides de Kizé, l'attaque a blessé au moins dix-sept personnes dont des sud-africains et des égyptiens. Un engin explosif a détonné au passage de l'autocar de tourisme qui circulait près du chantier du nouveau musée des antiquités égyptiennes au pied des pyramides. L'explosion d'un objet a brisé les vitres d'un bus qui transportait 25 personnes d'Afrique du sud et d'une voiture qui transportait quatre égyptiens. Certains passagers des deux véhicules ont été légèrement blessés à cause des vitres brisées et ils ont reçu des soins médicaux. L'attaque de ce dimanche intervient à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Égypte du 21 au 20 juillet prochain. Lors d'une attaque similaire en décembre, trois touristes vietnamiens et leurs guides égyptiens avaient été tués. Une bombe artisanale avait explosé au passage de leur véhicule près du site des pyramides de Kizé. L'industrie du tourisme, cruciale pour l'économie égyptienne, a été fortement affectée par l'instabilité politique et les attentats ayant suivi la révolte de 2011 qui avait abouti à la chute du président Hosni Moubarak après 30 ans au pouvoir. De 14,7 millions en 2010, le nombre de visiteurs était tombé à 5,3 millions en 2016. Mais l'industrie touristique s'est redressée lentement à partir de 2017 avec 8,3 millions de visiteurs. Au Togo, pour finir, s'est tenu le forum des télécoms. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale de télécommunication. L'événement qui en est à sa deuxième édition a été enrichi par plusieurs séances de communication. Reportage Ferdinand Gadé. Forum des télécoms à Lomé. La deuxième édition est tenue ce 17 mai. Date retenue pour la célébration de la journée internationale de télécommunication. Le forum là apporte une lumière à la population pour savoir quels sont leurs droits. Parce que lorsque vous achetez un crédit par du crédit de communication par exemple c'est votre agent vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce qui est en retour qu'est-ce qui vous est dû. Lorsque vous allez par exemple au Béné avec 400 francs vous avez une communication un crédit d'un forfait de 500 mégas alors qu'à Lomé par exemple vous avez 200 mégas pourquoi cette différence de prix quels sont les objectifs qu'on leur a assignés avant de pouvoir appliquer ces tarifs quel est l'objectif parce que vous ne pouvez pas savoir que lorsqu'on accorde une licence à un opérateur de téléphonie ils ont un cas de charge qu'ils doivent respecter voilà donc c'est une invite pour la population ou bien une adresse à la nation pour pouvoir connaître ses droits en matière de télécommunication. Plusieurs communications abordant le développement en matière de la télécommunication et de la révolution numérique ont été exposés aux acteurs de la société civile de la santé et autres personnalités à travers le thème réduire l'écart en matière de normalisation un thème retenu cette année sur le plan mondial pour la célébration de la 54ème journée internationale des télécommunications des télécommunications télécoms à l'OME s'engage à œuvrer pour éclairer les utilisateurs de la télécommunication sur le droit en matière des normes requises et surtout en matière de la consommation des produits des réseaux de téléphonie mobile GSM Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo à cette édition